Et bonjour à tous, c'est Nifko Lechti avec le frottin Nicolas Animorph et Sylvarie sur Guild Wars 2 Pastre Freya. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on continue le méta-succès du Freya, et plus particulièrement dans un grain de sable. Alors, si je suis ici, c'est parce qu'il vous faut discuter avec Ziya, la djinn qui pop Kodumur pour son événement pour aller combattre un djinn stigmatisé. Et je vous laisse la conversation et on va aller inviter au reflux du soir. Oh, le bâton ! Garde l'anneau ! Merci ! Non ! Attends ! Tu ne peux pas faire ça ! Tu es censé... On ne doit pas... Ah, je suis venu. Mais je vous ai promis, un géant. Veniel est parti avec le vent du désert. Acceptez-vous de me mettre à la fin ? Avec plaisir. Venez au refuge du soleil, Ziya. Ils planifieront notre attaque contre Kralgatorik. Bien. A présent, j'ai affaire avec le drago. Retrouvez-moi là-bas. On se retrouve au refuge du soleil, où nous allons chercher Ziya, qui est ici sur la gauche. Et on va lui parler. Je suis ici pour honorer ma promesse, cet étranger. Vous m'avez aidé à retrouver Vemienne. A moi de vous prêter ma forte. Je sais ce qu'il représentait pour vous. Nous avons passé des siècles à nous mépriser mutuellement. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais devenir sans lui. Vemienne avait de l'affection pour les mortels. Et en ses mémoires, je vais suivre cette voie. Comment ? Nous, les djinns, nous pouvons nous protéger du stigmate. Certes, ce pouvoir n'est pas parfait. Et je n'ai toujours pas compris ce qui était arrivé à Vemienne. Mais je tiens à le partager. Je peux vous aider ? Je pense que la solution se trouve dans le sable corrompu. J'ai besoin de vous pour en récupérer. Les djinns se sont servis de ce sable pour arriver à leur fin. Notamment pour créer des chacals. Comment trouver ce sable ? Tenez, prenez cette boussole. Enfin, ça ressemble à une boussole. Sauf que l'aiguille vous dirigera vers le sable corrompu. Par la magie d'Abaddon. Abaddon exerçait son pouvoir sur ses vastes terres. Vous trouverez ce type de sable partout à Elona. Que dois-je faire du sable si j'en trouve un ? Mettez-le en bouteille et rapportez-le moi. J'aimerais m'en servir dans plusieurs expériences. Très bien. Alors, on a débloqué la collection. On va la suivre. Vous voyez, il y a beaucoup de sable à aller chercher. Une dizaine d'endroits à aller chercher. Et on se retrouve au premier endroit, quelque part, au promontoire de Jai. A tout de suite. Alors, on est à l'extérieur du refuge du soleil. A ce point de passage du passage de Venta. Alors, je vais vous expliquer vite fait le... Il faut chevaucher le chacal pour cet appareil. Hop, chevauchons le chacal. Et vous voyez, ici... Normalement, il y a des points qui apparaissent. Voilà. Alors, donc, quand ils sont bleus, ça veut dire que le grain de sable est très loin. Le sable est loin. Si c'est jaune, c'est proche. Et si c'est rouge, c'est tout prêt. On va se servir du chacal pour... On peut se déporter à l'infini avec ce machin. C'est excellent. Avec la maîtrise. C'est cool. Donc, je me dirige vers le premier. Donc, là... Pouc, pouc. Donc, c'est au bout d'autre part là. On évite... Le jaracal. Je me dirige vers le premier qui est au guet d'Almorra. Donc, à peu près par là. Là où j'ai mis mon... Mon point de repère. Et non, le point de passage personnel, comme c'est indiqué. Je préfère le nommer le point de repère. Est-ce que je peux au moins passer par là ? On essaye de par là. Bon, le chemin était vraiment un peu plus sur la droite. On va se mettre sur cette plateforme. On va déchevaucher. Déchevaucher lui. Normalement, voilà. Le jaune, c'est vraiment tout proche, tout proche. Si on fait ça... Voilà, vous voyez le petit truc là, ici. On va se débarrasser de ses araignées. Ok. Et on a le premier grain de sable corrompu. En récolté. Et on a le premier. Allez, bisous. Direction deuxième. Alors, je suis au niveau du temple de Côte d'Honour. Donc, si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous partez de là et vous traversez tout en bas. Et là où il y a mon petit point de repère, il devrait y avoir le sable corrompu. Ah bah, il est juste là. J'ai même pas besoin d'utiliser. En plus, il faut être à doute chacal. Mais on le voit. Il est juste là. C'est cool. On récupère. Et on récolte. Et on avance tout de suite, tout de suite. En partance du point de passage de la chapelle à récupérer. On va vers le troisième. Tant que la fure. Et vous voyez, on a le portail de sable. Juste sur notre gauche. On le prend. Tout simplement. Hop. On peut activer notre truc des sables. Il va nous indiquer, c'est par là. Et il est juste là. On récupère. Et on continue d'avancer. On a notre troisième. Et on va chercher le dernier au promontoire de Jail. Alors, je pars du point de passage du passage de Venta. En direction de la balafre du Stigmate. Le sable corrompu est un peu en hauteur. Au niveau de mon point de repère. Là, on a... Je ne sais pas si c'est ça que je dois prendre. On va voir. Si je ne veux pas. Si je me trompe de touche. Ouais. Je vais dire ouais. Ouais, c'est bon. Ça devrait aller. On part. On continue d'avancer. On fait attention à la tempête. Sauf si vous n'avez pas fait votre quotidien à tour dans la tempête. Que j'ai fait moi de tout à l'heure. C'est juste à gauche. Je pense que c'est quelque chose. On va se mettre à dos de chacal. Là, si tu veux bien activer le petit truc. Donc, il est plus par là. Bon, après, je triche. J'ai déjà mon point de repère. On va le récupérer. Hop. On a le dernier. Au courant de Jai. Et on se retrouve. Quelque part dans la désolation. Pour le suivant. A tout de suite. Alors, on est dans la désolation. Au point de passage. De la piste de chacal. Les sables. Hop. Il faut aller par là. Plus au nord, vraiment. Hop. On va sauter l'épée. Hop. C'est bien. Ça, c'est fait. Donc, comme je disais. Au nord de ce coin de passage là. Dans un recoin. Vous voyez juste là. Il faudrait que je réactive mon... Hop. Quand vous êtes vaincu... Non, j'étais... A dos de vol d'écume. Le vol d'écume de chacal. Ah, j'étais en combat. Ok. Hop. On l'active. Donc, je mets juste un petit point. Ah, ben, il est vraiment tout près. Ah, il est là-bas. Ok. Je ne l'ai pas vu. On le prend. Voici le premier. Hop. Du... La désolation. Et on va directement, tout de suite, aller voir le deuxième. Alors, notre prochain sable au coin repu. Et à droite, à l'est de ce point de passage de la voie du fléau. Alors là, ici, on a le... Le point de défi de héros. Et on s'en va vers l'arcade, disons. En évitant tout ce beau monde. A dos de griffons. J'arrive dans le souffle. J'espère que ça va aller. Normalement, oui. Ok, bah. On va prendre le petit chacal. Normalement, on devrait pouvoir grimper. Juste là. Euh... On va prendre le frisson. Bonjour, les petits. Je ne vous dérange pas. Plus longtemps. Enfin. On prend le chacal. Si tu veux bien. On regarde ce qu'il nous dit. Il est tout près. Et oui, il est juste là. Juste avant le portail des sables. On récupère. Et on s'en va maintenant. Je me trouve de succès. Dans les hautes terres du désert. Alors, aux hautes terres du désert. Tout à l'ouest de ce point de passage d'eau vive. En tout cas, il y a deux draptors. Euh, deux draptors. Le scaraboule. Il va quand même plus vite. Et on se tape ici. Et normalement, on devrait le voir. Il y a des gens autour. Et... Il est, il est, il est. On va... On va le... On va l'identifier. On va juste en face de nous. Il n'est pas apparu. En fait, quand on n'est pas d'eau de chacal, il n'est pas apparu. C'est une chose à savoir. On le prend. Et on se retrouve pour la suite. Donc, ça sera... Euh... Au rive de Lénon. Moi, je vais en profiter pour prendre ça. A tout de suite. Bienvenue... Au rive de Lénon. Sans son. Ah si, c'est bon. Il est un peu buggé. On prend ce point de passage du range des vols d'écume. Et vous allez vers le nord. On va éviter tous les forgés. Hop, bien sûr. C'est fait comme ça. Pour les éviter. Vous pouvez partir aussi du premier point de passage qui est plus à l'est. Ça ne change pas. C'est à peu près le même chemin. Hop. On va utiliser ça. Donc, il est à côté. Il a pas le droit de trunt. Et donc... Bah, je pense qu'il y a le... Là où il est le gars. Voilà, c'est ça. Il est juste là. Et je le prends. Bienvenue au domaine de Vaby. Point de passage du palais de Vigine. Vous pouvez aussi prendre ce point de passage-là. de Serborine. C'est pareil. De toute façon, on va au même endroit. Le chemin me semblait plus court par là. Donc, on va voir. En plus, il y a des... Des portails vers... Même si je prends ce portail-là, j'arrive directement dans le... Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. On va s'échapper des scarabées qui nous embêtent. Hop. Tant pis. Hop. On va y s'échapper. On est arrivé à notre endroit. Là où j'ai eu mon point de repère. On active le truc. Il est juste là. Tout près, tout près. On le prend. Et on se donne... Et... Bon, je vous donne rendez-vous. Oh, je vous reprends tout de suite pour le dernier. La dernière particule de sable corrompu. Et le dernier, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du point de passage de la nécropole. Hop. On va activer... Le dernier est juste là. Bah, là où sont les gens. Hop. On ramasse le dernier. On a fini la récompense. Euh... La récompense, la collection. Et on se retrouve tout de suite. On refuse du soleil. Alors, de retour au refuge du soleil. Oh, il y a des petits chacals des sables qui sont apparus. Parler. Ah, c'est... Non, moi, je vais parler à lui. On peut pas... Ah, c'est dommage qu'on peut pas les charmer. Bon, c'est pas grave. Zia. Vous avez rapporté beaucoup de sable corrompu. L'heure des expériences arcaniques est venue. Au nom de Vémienne, je vais trouver le moyen de faire face au stigmate. Du nouveau. Je crois avoir trouvé comment implanter une faible résistance du stigmate dans d'autres créatures vivantes. Mais ça n'a pas été encore testé. Mais vous pourriez être mon cobaye. Mon cobaye, comptez sur moi. Ok. On a la récompense. On a une stimulation du domaine de couronne. Hop. Applicable tout de suite. Et on gagne un bonus de 10% d'expérience. Sur ce, on en a fini avec notre cinquième étape VR, le méta-succès, le doux foyer. J'espère que ça vous a plu. Tout le lien est dans la description. Des bisous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada